C'est le coloris de maintenant. Bonjour chère dame, comment allez-vous ? Bonjour David. Très bien, alors vraiment chazak ou baruch à vous tous que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre parasha, comment s'appelle notre parasha ? Notre parasha s'appelle parashat Achare Mot. Achare Mot. Alors Achare Mot de qui ? Après la mort des enfants d'Aaron à Kohen. Alors un petit peu pour l'histoire, pour se rappeler c'est qui Aaron à Kohen. Alors nous tous on se rappelle, c'est qui Moshe ? Moshe ? Rabbeinu. Voilà, très simple. Moshe Rabbeinu. Et le frère de Moshe Rabbeinu il s'appelle ? Et sa sœur de Moshe il s'appelle ? Diriya. Bravo. Mais maître la vérité, vous méritez un grand bravo qui vous êtes super. Très bien. Très bien. Aaron à Kohen il avait quatre enfants. Chardat. Quatre enfants, Aaron à Kohen il avait. Comment il s'appelle les quatre enfants d'Aaron à Kohen ? Alors, Nadav va aviou, Elazar ve Yitamar. Est-ce qu'il y aïe sing-dame qu'elle est capable de répéter ? Nadav va aviou, Elazar ve Yitamar. Pourquoi ? Oui, quatre enfants il avait. Aaron à Kohen. Alors, il avait Nadav. Nadav ve Aviyou. Elazar ve Aviyou. Elaba ve Yitamar. Alors, on voit bien que dans l'histoire, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il y a des gens qui sont très proches, ça les est proches du frère Hachem, mais grâce à eux, je veux être plus grand. Be Korovaï Akadèche. Je veux être saint. Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est qui Korovaï ? C'est qui le plus proche de toi, Mishraël ve Hachem ? C'est qui le plus proche ? C'est qui le plus proche ? La réponse, on peut penser que le plus proche, c'est Moshe et Aaron. Mais quand c'est arrivé la mort de Nadav ve Aviyou, les deux enfants d'Aaron à Kohen, alors on savait qu'en fait, il y a des gens plus hauts de Moshe ve Aaron, c'est qui plus haut de Moshe ve Aaron ? C'est Nadav ve Aviyou. Be Korovaï, Vayamutu. Pourquoi ils sont morts ? Ils sont rapprochés très 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 sur la Kedusha, mais ils n'ont pas, en fait ils ont parti d'une manière qu'ils n'ont pensé que être avec Hachem. Mais Hachem, il veut qu'on va partir à la synagogue. Mais il y a aussi un moment pour sortir de la synagogue, ramener la synagogue, ramener la Kedusha, aussi dehors, pas que dans la synagogue. Comme ils n'ont pas compris ça, alors le Nechama, elle est sortie, et ils sont morts. La Parachat de notre chôme, notre sonène, c'est un petit peu, voilà. Ça c'est comme la Kharé Moth ben Aaron. Aujourd'hui on parle après la mort de l'enfant d'Aaron. En Israël aujourd'hui, on va lire un autre Parachat, c'est Parachat de Kedushim. Et voilà. Alors maintenant je veux parler un petit peu, je veux, ok, on va commencer avec une histoire. Une histoire tout le temps, c'est intéressant. Notre histoire, ça va être sur un grand chassid, qui s'appelait Rabbi Gavriel. Rabbi Gavriel, on parle d'une histoire qui s'amende avant 250 ans. Et voilà, Rabbi Gavriel, il était très riche, il avait beaucoup d'argent. Il avait une femme qui s'appelait Hanna Rivka. Et Hanna Rivka, elle n'avait pas d'enfants. Les couples, ils étaient mariés 25 ans, sans enfants. Très triste. Mais Rabbi Gavriel était très riche. Chaque fois qu'on est rabbi, il est arrivé pour ramasser Tzedakah, il savait Rabbi Gavriel. Mais il y a une année, comme vous savez, quand on marche, des fois il y a des montagnes, des fois il y a des vides, des fois il y a des grandes vides. Des fois ça monte, des fois c'est tout droit. C'est comme ça la vie. Alors, un jour, Gavriel, il a tout perdu. Il ne savait pas comment faire. Il savait qu'à la mort, Azakèm il est là, il va demander à Tzedakah, mais il n'a pas d'argent. Comment faire? Alors il s'est caché, il s'est caché. Et sa femme, elle dit, mais pourquoi tu es triste? Quand on était riche, tu m'as acheté des bijoux. Tu m'as acheté des très 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 bijoux. Je sais quoi faire. Elle a pris ses bijoux, elle a vendu les bijoux pour qu'après on va donner Tzedakah au Rabbi. Mais la femme, elle était intelligente. Elle n'était pas comme ça, elle a donné Tzedakah. Elle a pris ses pièces, elle a brossé les pièces très 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 fort jusqu'à que les pièces sont brillées. Ils sont? Brillants. Brillants. Et voilà, que Rabbi Gabriel, il prend, il va avec son sac d'argent et il toque à la porte et Rabbi dit, oui, vous pouvez rentrer. Il ouvre la porte, il rentre, la kdushah devant l'admor azaken, le premier Rabbi de Chabad. Il s'asseoir, dans son livre, il lève ses yeux, il voit Rabbi Gabriel, il dit, oh Rabbi Gabriel, comment ça va? J'ai attendu. Il s'est qu'il chaque année dans Tzedakah. et ici, il sort, il sort d'argent et il donne Tzedakah. Alors, admor azaken, il dit, mais est-ce que tu peux ouvrir le sac? Ouvre le sac et verse les pièces sur la table. Et quand il a versé les pièces sur la table, les pièces, elles ont brillé. Et le Rabbi dit, wow, il dit, wow, c'était trop beau. Trop belle, trop beau. Trop beau. Trop beau. Trop beau. Et, alors le Rabbi dit, mais c'est quoi l'histoire? comment c'est possible comme ça? C'est très très beau comme ça. La réponse, il a dit, Rabbi, je vais te raconter toute la vérité. La vérité, que dans le temps, c'est très très grave mais j'ai tout perdu. Il dit, alors de où est arrivé l'argent? De où? Il dit, c'est ma femme, elle a vendu ses bijoux pour donner à Tzedakah. Et, et quand le, admor azaken, il a entendu ça, il a mis sa main comme ça dans sa tête. Il n'était pas, il n'était pas là. Il a dit, au fait, t'as mis Gdash, les femmes, elles ont amené aussi des bijoux. Et avec ça, on a fait quoi? On a fait les kior, vous savez, c'est quoi les kior? Les kior, c'est où on lave les mains? Le bassin de l'eau. Le bassin de l'eau. Ça veut dire, on a commencé le travail grâce aux femmes, si vous voulez. On a tout commencé grâce à vous. Et les koanimes, ils ont nettoyé les mains et les pieds. Et voilà, que Admor azaken a dit, je vous bénis. La bénédiction que je vous donne que vous recevez des enfants. Après 25 ans, ils n'avaient pas des enfants. Je vous bénis que vous avez des enfants. Pas que ça, une longue vie, une richesse, jusqu'à la fin de votre vie. Le monsieur, il a vécu jusqu'à 110 ans. Et Baruch HaShem, ils avaient des enfants. Et il était très riche. Le rabbi, il a dit, d'aujourd'hui, tu vas arrêter ton travail, tu vas commencer à travailler, tu vas vendre des pierres précieuses. Il a dit, ça y est, maintenant, montez-vous. Alors, comme on a entendu l'histoire, alors, il y a une bracha qui est passée dans l'histoire. La même bracha qu'on a entendu dans l'histoire, elle passe chez vous aussi. Amen. Chacune ici, elle va recevoir la bracha. Admor azaken qui l'a béni les mêmes messieurs. Des enfants, de la richesse, de la santé, et longue vie, avec force. Amen. Chacune ici, vous recevez aussi la bracha. Amen. Alors, ça, c'était par rapport à l'histoire. Le Rabbi Meloubavitch, il dit, quelle chose on apprend dans l'histoire? En fait, on voit qu'une dame, elle n'avait pas d'enfants. Elle a fait quelque chose, et ici, elle a reçu des enfants. Ici, elle a reçu la bracha. Quelle chose elle a fait pour changer son mazal? Quelle chose elle a fait? Il y a plein de Tzedaka. Elle a fait la Tzedaka? Tzedaka, oui. Mais Tzedaka, elle l'a fait aussi avant. C'était un homme riche. Tout le tenant, Tzedaka. C'est séparé de ses bijoux? Oui, ça aussi, c'est très beau. C'est difficile aussi. Elle a fait autre chose? Elle a fait autre chose. Quoi? Ce qu'elle a fait? Elle a brossé. 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 On peut donner Tzedaka. Chacun peut Tzedaka. Qu'est-ce que Tzedaka a donné? Ici, ici, ici. Il n'y a pas de soucis. Donner, donner. Mais comment on donne Tzedaka? Comment on donne Tzedaka? Ah, ça c'est autre chose. On ne va pas nettoyer les pièces. On ne va pas chercher sa mise. Non, d'accord. D'accord, alors on va nettoyer les cartes. Non. On ne perd pas les nains. En tout cas, en tout cas, ça c'est un petit peu l'histoire de, en fait, voilà, quand on fait quelque chose, on peut faire ça d'une manière un petit peu en plus. Comme par exemple, le pain. Est-ce que vous aimez manger le pain froid? Non. Non. D'accord. Est-ce que vous aimez manger le pain quand il est chaud? Oui. Quand il sort du four? Le meilleur. Mais ça c'est un pain qu'on peut manger, ça c'est un pain qu'on peut manger. C'est quoi la différence? Quand il est chaud, c'est autre chose. Quand on danse Dakar d'une manière chaude, avec, avec, si on peut, Abad Israël, avec amour, avec, avec toute, toute notre force, on aime vraiment l'autre. C'est autre chose. Et aussi, on sent ça. On sent que quelqu'un il aime, il donne une chaleur, il donne quelque chose. Des fois, on a beaucoup de soucis dans nos têtes, on a beaucoup de problèmes, alors on ne pense pas vraiment donner tout l'amour aux autres. Mais on a besoin de faire un petit peu de sport, un petit peu de marcher, faire un petit peu, c'est important de faire des marches. Bien sûr, quand on fait des marches, alors on s'échange et on a beaucoup, beaucoup d'énergie. Et après, on peut donner plein d'amour aux autres. Ça marche comme ça, on se remplit d'amour et après, on peut donner d'amour aux autres. Aujourd'hui, chère dame, on se trouve dans une maman qui s'appelle Sphirat, Sphirat à Omer. Omer, est-ce que vous savez c'est quoi Sphirat à Omer? Omer. D'accord. Sphirat à Omer, on compte. Sphirat, c'est compté, Omer, c'est... D'accord, alors c'est... C'est misure, si vous voulez. Oh, elle passe au 6 jours. Très bien. 50 jours. En fait, entre Pessah, entre Pessah et Shavuot, on a un ordre d'Akadosh Baruch Hu, mitzvah, tous les jours, comptaient les Omer, comptaient les jours. Alors aujourd'hui, c'est 11, n'achan? 11 jours de Omer. Et tous les jours, c'est mitzvah de la Torah, comptaient les Omer. Pendant 7 semaines. Alors, ce n'est pas 40 jours, c'est 49 jours. Il n'y a pas de souci. Ici, c'est un cours de... Voilà. Trappage. Mise à jour. On est à jour. Il n'y a pas de souci. Alors, on a 49 jours qu'on a besoin de compter les Omer. Le moment de Omer, c'est mitzvah de la Torah. Ce n'est pas un mot triste, c'est un moment qu'on a besoin de compter. C'est un moment qu'on a besoin de travailler sur notre caractère. Des fois, on a des caractères. Vous savez, des fois, on peut regarder dans le YouTube ou des choses comme ça. Chère dame, si vous voulez changer, vous ne savez pas, et alors, dans 21 jours, vous arrivez à faire des recettes. Si vous voulez, dans 3 semaines, maigrir, n'importe. On va faire des miracles. Des miracles. Et c'est sûr, si on ne bouge pas, il n'y a pas de miracle. mais combien de temps vraiment ça prend pour changer un caractère? Jamais. Des fois, on ne pense que jamais, mais la réponse, la réponse, la réponse, c'est que non, la réponse, c'est que non. On peut changer, on peut changer le caractère. Ah bon? Nous, on n'est pas des animaux. Les animaux, s'ils ont un caractère, ils sont comme ça tout le temps. Ah mais c'est un travail. Ça veut dire quoi un travail? Ça veut dire quoi un travail? On accepte. On ne parle pas. On ne répond pas. On oublie. On s'est dur. Ah, même avec ça, on a parlé mal. Mais en public, devant la copine, on s'accroche avec les autres. C'est la vie des fois, c'est la vie. Et ça, c'est notre travail. 49 jours, essayer, pas se raccrocher avec les autres. essayer de trouver l'amour l'un vers l'autre. On voit plus tard dans l'histoire, on n'a pas dit bonjour, et que les élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était un homme très, 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 très haut. Et rappelez-moi aussi, j'ai le cité de la semaine après pour vous ramener. Rabbi Akiva, c'était un homme très, très grand. Rabbi Akiva, il avait comme des élèves, il avait 24 000 élèves. Imaginez, c'est quelle quantité. je souhaite à moi-même aussi 24 000. C'est beaucoup. Mais, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils n'ont pas respecté un lot. C'est pas, ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas respecté la Torah de l'autre. Lui, il avait un Torah, il était Lubavitch, lui, il était Breslev, lui, il était ça, lui, il était plus, lui, il était plus religieux, moins religieux. Un, toi, tu es moins religieux, un, deux, toi, tu es religieux, un, 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 tout le temps des barrières. Ça, c'est un problème. Hashem, il n'a pas aimé, il a ramené un pédimie, tout le monde, ils sont morts. 24 000 élèves, ils sont tous morts. Ils sont morts. Ils sont morts. chers dames, mais il y a 5 élèves qui sont restés vivants. Vous voulez savoir c'est qui? Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baranes, Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi, et Rabbi Ishmael. Voilà. Ça veut dire quoi tout ça? On voit qu'il y a des élèves qui sont restés vivants. Il y a des élèves qui sont partis. Comme il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, des élèves qui sont partis, alors nous tous jusqu'à aujourd'hui, on est en deuil. Pourquoi? C'est quoi les homers? Hé, hé, homers, on ne couvre pas les cheveux les homers. C'est juste le mariage. On ne fait pas de fête. On ne fait pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de fête importante dans les homers. Pourquoi? Pourquoi on ne fait pas la fête? Pourquoi on ne fait pas la fête? Viens faire la fête. Non, c'est pas la fête. Pourquoi? Puis on se rappelle, les 24 000 élèves. 24 000 élèves. Ils étaient encerclés. Ils étaient encerclés. Voilà. On leur a mis des chaînes aussi. C'est ça? Je ne pense pas. Ils sont morts. 24 000 élèves. C'est une épidémie. Ou ils sont morts? En Israël. Comment ils sont morts? Épidémie. Il y a eu une épidémie. Oui. Ça n'a rien à voir, excusez-moi, mais ça n'a rien à voir avec, vous savez, Arabi Shimon Ba Yochai, on fait aussi des chaînes. C'est pas par rapport à ça? Alors, peut-être, mais grâce à Arabi Shimon Ba Yochai, les papiers, et qu'on accrochait. Oui, oui, oui. C'était par rapport à ça. C'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Même dans les six ans. Non, non, non. C'est comme ça, on les accroche à la maison. Tu vois un peu? Oui, je vois. C'est celui qu'on me fait. Tu vois un petit peu? Ok. D'accord. En tout cas, mais c'est arrivé à Arabi Shimon Ba Yochai. Bravo. Arabi Shimon Ba Yochai, il est arrivé, et il a arrêté l'apidémie. Il arrêtait tout. Comment il a arrêté? Il a ramené une Torah. La Torah de Arabi Shimon Ba Yochai, c'est une Torah spéciale. C'est pas une Torah comme tous les Torahs. C'est une Torah d'Abbad Israël. La Torah, c'est la profondeur de la Torah. Les gens qui commencent à entrer dans la profondeur de la Torah, ils goûtent la Torah de la Chassidut. Direct c'est la paix. Direct, il n'y a pas de question. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre la Chassidut. Si on n'apprend pas, ok, on a appris, magnifique, mais après aussi, on met en pratique. Quand on entend l'histoire de Yosef avec ses frères, comment il a pardonné? On peut dire, ok, les frères, mais c'est rentré vraiment dans la profondeur. Yosef, c'est ses frères, copines encore, frères, des vrais frères. Et il veut tuer, clair. C'est pas peut-être. Ils arrivent pour tuer. C'est pas ils ont pensé. Ils ont essayé de tuer Yosef. Ils ont jeté dans les trous. Oh, il y a là-bas des serpents, il y a des scorpions, il y a tout. Mais il n'est pas mort. Mais il n'est pas mort. Il est arrivé au Yosef, le roi de l'Egypte. Voilà les jours, Gilles, il arrive. Ses frères, ils se retrouvent devant lui. Il peut faire quoi, ses frères? Dire que tu es tous. Vous tous, vous tous compte moi. Tout le monde, ils ont essayé tout le temps de m'écraser quand j'étais petit. Mais t'es rêve des histoires, t'as envie de faire des choses. Et arrête avec tes envies de faire des choses. Calme-toi. Tout le temps, ils ont essayé d'enterrer ses rêves. Ils étaient jaloux. Jaloux, tout. Mais Yosef, il a dit, venez mes frères. Il a dit comme ça, regardez, vous êtes onze enfants. Vous êtes onze bougies. Moi, je suis une bougie. Si les onze bougies, ils n'ont pas réussi à éteindre une bougie, comment une bougie va éteindre onze bougies? Il a donné un petit peu des idées pour vous. Pour dire non, je ne vais pas faire de mal. Même en contraire, je vous aide encore plus. Pourquoi Dieu m'a ramené ici? Pour vous aider. Ils avaient la honte. Comment être devant Yosef? On dit, si ils étaient comme ça, honte devant Yosef, combien on peut avoir honte devant Kadosh Baruch Hu? Alors là, c'est waouh, waouh. Devant un homme, on est honte. Alors devant Hachem, beaucoup, beaucoup. OK. Tout ça pour parler sur Sfirata Omer. Sfirata Omer, le jour de Omer, c'est quelque chose que nous avons vraiment réparé. C'est l'amour un vers l'autre. Ça, on peut répéter ça une fois, deux fois, trois fois, peut-être toute notre vie. On va répéter ça toute notre vie. C'est important. Des fois, respect, ça commence sous le respect. Ça commence avec les enfants, ça commence avec la femme, ça commence avec les amis, avec notre parent. Et des fois, on n'ose pas dire à notre parent, je t'aime. ou les parents, ils ne doivent pas dire à leurs enfants, on t'aime. C'est un petit mot, je t'aime. Où le problème de dire je t'aime? Vous savez, quand on dit à quelqu'un je t'aime, c'est une mitzvah? Je t'aime. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah de la Torah. Avat Israël. C'est quoi Avat Israël? Je t'aime. Avat Israël. Alors, si j'ai une mitzvah, c'est vrai que je vais rencontrer quelqu'un dans la route, je vais dire je t'aime. alors ça va être mitzvah. D'accord. Ok. Ok, c'est un problème. Mais alors, dites espérateur. C'est le moment pour, voilà, si vous voulez même un petit hibouk, un kalem, je suis là. Ok, maintenant Corona, alors faire attention. Mais on peut faire comme ça. Tous les cœurs, voilà, on est là. Tous les cœurs pour vous. C'est important de rajouter. Et quand on fait, quand on se comporte avec un amour vers l'autre, c'est autre chose. c'est autre chose. On est comme des fleurs. On est comme des fleurs. On se souffle. On demande à quoi tu m'aimes. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'est arrivé, il m'a commencé à parler sur mon livre. Alors moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui me parlent, mais pas forcément positifs. Il y a un problème ici, il y a moi qui s'y, tu as fait ça. D'accord, d'accord, d'accord. Et monsieur, tu sais que ton livre, il y a deux points. Alors je dis, deux points. Première chose, ton livre, il est pratique. Et oui. Et deuxième chose, tu as bien défini l'histoire de Dieu, comment tu as bien fait. C'est tout. C'est où le côté mal ? Non, c'est tout. C'est possible que quelqu'un te dise des choses positives. Et ça m'a donné beaucoup, beaucoup de force. Et des fois, on fait des choses, pas tout le temps, les gens vont te dire, revois sur ton livre, bravo, quand t'as fait ça. Alors, on a... Mais nous, on sait que des choses bien. Maintenant, si les autres, ils ne comprennent pas, ok, ça va prendre le temps que ça va prendre. Vous savez, même les grands rabbins, comme les Rambam à Kadosh, ils ont pris le livre des Rambam, ils ont brûlé le livre des Rambam. Mais oui, mais oui, tous les grands gens, il y a des gens qui étaient contre eux et même jusqu'à brûler les livres. Mais plus tard, ils ont dit, mais aujourd'hui, qui peut apprendre la Torah sans Rambam ? Ça ne marche pas. Vous ne connaissez pas dans le... Mais quand on commence à parler sur l'Allah, vous savez, nous tous, on peut dire chacun, mais il y a l'Allah, l'Allah, ça ne bouge pas. Comme par exemple, le Shabbat, on allume les bougies du Shabbat, on fait Kiddush, il y a des choses que ça ne bouge pas. D'accord ? Ça s'appelle Alaha. Automatique. Oui, mais après, il y a le côté chassidique. Chassid, alors on va faire Nettila avant, Nettila après, Nettila au milieu, Nettila, toute la semaine, Nettila. Alors, chacun dans son niveau. Il y a des gens qui ont besoin d'unité à toute la journée. Il y a des gens, une fois, oh, voilà. Mais c'est sûr, il y a l'Allah. L'Allah étudie, le matin quand on se réveille, on a besoin de faire Nettila. Est-ce que vous savez comment on fait le Nettila le matin ? Oui. Ok, ok. Ok, alors viens, on commence par parler un petit peu sur l'eau. On va commencer un petit peu parler sur la Nettila. Il y a deux sortes de Nettila. Il y a le Nettila du matin, Nettila d'après-toilette et il y a le Nettila de manger le pain. Alors, donc de côté, on va renverser de l'eau. Alors, tout le temps qu'on renverse l'eau, on va verser l'eau jusqu'à le poignet, d'accord, qui, des fois, on verse jusqu'à là et ce n'est pas caché. On a besoin jusqu'à là. Toute la main, on a besoin bien verser sur toute la main. Ok. Maintenant, la question, quand on remplit l'eau, comment faire? Est-ce qu'on fait un, deux, trois, quatre, deux secondes ou un, trois, un, deux, trois. Un, deux, trois, un, deux secondes? La réponse, elle est comme ça. La question, on fait quoi? Est-ce qu'on mange le pain ou c'est le matin qu'on se lève ou on a touché à la chaussure ou on a touché quelque chose ou on est parti aux toilettes ou quelque chose comme ça? Alors, si on s'est levé le matin, alors on fait un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ok? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. C'est pas la même chose. Deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Et, 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 il y a les, quand on mange le pain, avant de manger le pain, faire attention, faire un, deux, trois, un, deux, trois. Faire attention, c'est à saut manger le pain avec les mains mouillées. Si on mange, voilà, on a besoin de bien, oui, mais, voilà. Aussi, des fois, ça arrive, on marche dans la rue et, on n'a pas de l'eau pour faire les têtes d'aïe. Et on va à la boulangerie et la boulangerie, elle sent très, très bon et le baguette, il est chaud. Oui, tu peux. Est-ce qu'on peut? Non, 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 on est là. Non, dis la vérité, on va dire la vérité. Si, ça tombe. Ça tombe. On n'a pas le point. Je ne sais pas. Cherda. On mange la moitié de baguette. Cherda. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau pour faire les têtes d'aïe. Alors, voilà, je vais essayer de trouver une solution pour vous montrer un exemple. Voilà, ici, il y a un exemple. Voilà. Voilà, j'ai ici un sac. j'ai ici un garde, on va dire ça, c'est le pain. OK. Alors, comme je n'ai pas fait les têtes d'aïe, alors je vais faire la bracha à moti. Alors, je peux me mettre comme ça, par exemple, mais après, j'attrape avec le sac, l'autre partie. Je ne touche pas avec la main le pain. Ce n'est pas qu'on coupe et on mange. On touche avec, on fait comme ça, avec le sac, avec le papier. Il dit, par où on attache à moti, les chemins, arrête, et tu manges. ça, c'est donc, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'eau, OK, mais ici, il y a un sac, partout, il y a d'eau, et la maison, c'est un maximum, cinq minutes partout. Alors, ici, il n'y a pas de raison qu'on fasse une tirade d'aïe, et on mange comme ça. Alors, c'est interdit de manger comme ça. Partez chez vous à la maison, fasse une tirade d'aïe, mangez comme il faut, et c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils cherchent les maisonotes. On rentre dans le mariage, chère dame, c'est maisonote, le khala, c'est maisonote, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de... OK, même aussi, qu'on a mangé après le pain, on a besoin de faire de quatre amazones. Très important, remercie HM. Tout ça, c'est important. Alors, peut-être qu'on ne peut pas faire tout, mais chacune, elle va faire comme elle peut. Même un petit pas, un petit pas. Si je suis aujourd'hui, on n'a jamais fait Nettila Tedaim, d'aujourd'hui, on commence à faire Nettila. Au moins, un Nettila le matin. OK. Après, quand on parle sur Nettila Tedaim, quelque chose on a besoin de faire le matin. Je sais, il y a des gens qui ouvrent les fenêtres le matin et disent, merci HM, ils prient HM, chacun dans sa manière. Ils prennent le citron, ils boivent, merci HM, ils boivent comme ça. Chacun, chacun dans sa manière. Il y a des gens qui prennent un café, chacun dans son... Quelle chose je vous conseille de faire le matin? Moi, je vous conseille qu'il n'y ait pas un jour que ça passe sans dire Shema Yisrael Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. ça, je vous conseille tous les matins. Vous faites Nettila, alors on a dit, Maudé Anilifanecha, ça c'est avant Nettila. Maudé Anilifanecha, Maudé Anilifanecha, Maudé Anilifanecha, Maudé Anilifanecha, merci HM, qui t'y m'a donné, vivre, HM, je peux baisser mes pieds, je peux mettre mes pieds sur le sol. Il y a des gens dans l'hôpital qui ne peuvent même pas bouger les pieds, grâce à le shalom. Les gens qui n'arrivent même pas à marcher. Nous, on a Baruch HaShem, Baruch HaShem, on a dix doigts, Baruch HaShem, merci HaShem, on a des yeux, on a, Akadosh Baruch Hu, il nous donne des choses. Ça arrive, dire merci HaShem. Dommage que chez nous ça arrive, quand on n'a pas, alors ici, on sait, on sait pour comprendre chaque chose, dire merci. Alors voilà, maintenant nous tous, on va dire merci HaShem. Un, deux, trois, merci HaShem. Voilà. C'est très important. Au moins, quand HaShem, il va nous demander, on va dire voilà, tu vois dans les films, ici, nous tous, on a dit merci. Voilà. C'est filmé aussi. Quel, tous les matins, tous les matins, on a dit merci. La suite, on a dit Nethila, très bien. Après Nethila, pas rater Shema Yisrael. Shema Yisrael, HaShem, Elokeinu, HaShem, Echad. Non, je n'ai pas parlé sur celui-là. Je n'ai pas parlé. Moi, je conseille ici, en général, mais c'est mieux qu'on fait toute la Tfilah. Maintenant, si vous ne faites pas toute la Tfilah, alors il y a des choses à faire. Alors, si on part à la toilette, il y a aussi des prières après la toilette. C'est quoi la prière après la toilette? Asher Yatsar. Asher Yatsar. Alors, dans l'époque, c'était difficile. Comment on va faire la bracha Asher Yatsar? C'est difficile. Alors, aujourd'hui, HaShem a créé des portables et les portables, ils sont assez grands pour pouvoir chaque lettre. Et on peut dire, aujourd'hui, même, c'est tout traduit en français. Alors, il n'y a pas de raison, aujourd'hui, ne pas faire la bracha d'Asher Yatsar. Alors, jusqu'à là, quelle chose je vous conseille de faire le matin? Dire merci à HaShem. Commence avec Maudéani. Deuxième chose, dire vraiment merci. Et mettre, réfléchir un petit peu avec vous-même. Merci HaShem, je suis réveillé. Merci. Tu me donnes la chance encore une journée. Merci HaShem. Deuxième chose, faire une tête d'Aïm, enlever tous les côtés impurs. Après, si vous partez aux toilettes, très bien, vous sortez aux toilettes, il y a encore une petite affaire. Ok? Et il y a la bracha, Asher Yatsar et Adam et Chochmah, on va rabonner et ne pas du tout la bracha. Très, très important. Mais tout ça, c'est court. Mais on peut télécharger. On peut télécharger et on peut passer ça l'une à l'autre, le Asher Yatsar en français. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez passer à tout le monde le Asher Yatsar. Ok. Maintenant, on va faire quelque chose de sympathique. Je vais passer à la caméra. Qui, elle veut parler dans la caméra? Ah, la chante. Je ne veux pas. Je vais passer à la caméra.